Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous avec un thé ou un café. Bonjour Estelle. Bonjour Marion. Donc aujourd'hui, nous recevons Estelle, naturopathe et avec Estelle, on a souvent parlé de ce qu'était le deuxième cerveau et j'ai envie qu'elle nous en dise un petit peu plus aujourd'hui. Alors Estelle, pourquoi dit-on que le ventre est notre deuxième cerveau ? Et bien très simplement parce que nous avons dans notre système intestinal 200 millions de neurones. C'est l'équivalent du cerveau d'un chat pour te donner un ordre d'idée. Et ce cerveau assez simplifié, il sert à quoi ? Il sert à organiser, piloter la digestion en collaboration avec certaines hormones. Et pour faire ça, ces neurones produisent en fait des neurotransmetteurs, des messagers chimiques. Et parmi eux, par exemple, on trouve la sérotonine. 95% de la sérotonine en circulation dans notre organisme provient en fait de notre système nerveux entérique. D'où cette grande importance d'en prendre grand soin et finalement aussi de s'intéresser au microbiote qui est en relation directe avec la muqueuse, donc ses neurones, et qui, semblerait-il, influencent aussi fortement la communication entre les deux cerveaux. D'accord. Alors est-ce que tu pourrais essayer de nous donner une définition du microbiote ? Alors le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries que nous logeons dans nos intestins et en particulier dans le côlon. Elles nous rendent de grands, grands services. Nous vivons en symbiose avec toutes ces bactéries. Elles produisent un certain nombre de vitamines essentielles pour nous. Elles digèrent, elles terminent la digestion d'aliments qu'on ne peut pas nous-mêmes dégrader. Elles ont un rôle majeur dans la réponse immunitaire, donc c'est assez important en ce moment. Elles participent pleinement de nos défenses naturelles. Et enfin, et ça ce sont des découvertes plus récentes, ce microbiote a une influence en fait justement sur notre état intérieur, sur notre état d'anxiété, notre vulnérabilité au stress, et puis même sur certains comportements. On s'aperçoit que la composition du microbiote peut influer sur un caractère à plutôt prendre des risques ou pas, ou à entrer en relation avec les autres ou pas. Donc c'est assez fascinant. Ok, alors très intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils pour avoir un deuxième cerveau heureux, pour prendre soin de notre microbiote ? Alors les conseils, en gros il y a trois grandes choses à avoir en tête. C'est un, ne pas agresser ce deuxième cerveau, on va voir comment. Deux, nourrir le microbiote, nourrir nos bactéries. Et trois, éventuellement apporter des bactéries saines qui vont participer à l'équilibre, à la composition du microbiote. Donc ne pas agresser, on fait comment ? Déjà on régule son stress. Le stress a un impact très important sur, on l'a dit déjà, sur la digestion, mais aussi sur la composition du microbiote. C'est vraiment un facteur majeur de dérégulation. Ensuite on a l'alimentation trop industrielle, trop transformée, trop sucrée. Ça va vraiment dérouter le système immunitaire qui se demande ce qui passe devant ses yeux. Et du coup, comme le système immunitaire est en relation avec les neurones et le microbiote, on voit que toute la région est un petit peu impactée et enflammée. On entretient une inflammation de bas grade, on dit. Et puis on pourrait citer dans les aliments agresseurs le gluten, qui sans aller jusqu'à l'exclusion du gluten, en tout cas l'excès de gluten est un problème dans l'alimentation aujourd'hui. Ensuite, nourrir ce microbiote, en fait c'est assez simple. Il suffit de manger des fibres. Les fibres, on les trouve dans tous les végétaux, puisque ça compose la membre. Enfin, ça entoure toutes nos cellules, toutes les cellules végétales plutôt, que ce soit les fruits entiers, les légumes, la farine complète, le riz complet ou semi-complet. Avec les fibres, cependant, si on a tendance au ballonnement, évidemment, on va être prudent sur les fibres crues et choisir des fibres moins agressives, qui rendent notamment, je pense, aux intestins irritables, qui vont éviter une agression un peu perpétuelle. Donc, fibres douces. Et puis, la troisième partie, c'est éventuellement apporter des bonnes bactéries qui vont donc contribuer à une bonne composition du microbiote. Ces bactéries, on les trouve, on le sait, dans le yaourt. Donc, pourquoi pas un yaourt de brebis ou de chèvre par jour. On va les trouver dans le vinaigre d'aussi. Dans le vinaigre d'aussi, c'est un super aliment santé, avec même antiseptique, des voies digestives, et pas trop acidifiant, etc. Et puis, on a des aliments qui sont forcément fermentés pour être consommés. C'est le cas des olives, des cornichons, la choucroute, certaines préparations à base de soja. Et puis, moi, j'ai un petit faible pour les jus de légumes lactofermentés. Quand je n'ai pas le temps de les faire moi-même, je les achète dans le commerce. Et leur méthode de conservation, c'est la fermentation, justement. Donc, en plus des bienfaits des légumes crus, je vais avoir aussi un apport de bactéries, de probiotiques. Super. Et bien, merci pour tous ces conseils. Ça se complète beaucoup avec notre vidéo sur le super pouvoir de l'assiette, pour bien composer son assiette et justement apporter à son corps tous les bons nutriments. Donc, merci Estelle pour tous ces précieux conseils et à nous de nous occuper de notre deuxième cerveau. À bientôt.